Capitale d'Australie. La Belgique. 7 x 8. 48. Non, j'en ai pas non plus les débiles. 7 x 8. Oh la la, là ça devient combien ? J'ai besoin d'aide pour réviser, tu veux bien m'aider ? Euh oui, pourquoi pas. Ouais ? Les questions sont simples. Ouais ? Franchement. Première Guerre mondiale, les dates ? Euh... 14... Ouais, 14-18. Bah ouais. Ouais, facile, tu vois. Ouais ! Facile. C'est quoi le 11 novembre 1918 du coup ? L'armistice. Mais sinon... Mais tu vois, tu vas me prouver le mirocho, ouais, tu vois. Bah... 11 novembre 1918. Novembre 1918, c'est le traité de... Oh, c'est le truc là ! C'est le traité... C'est férié, c'est férié, c'est férié. Ah oui... Le 11 novembre c'est férié. C'est férié le 11 novembre ? C'est quoi ? Tu ne confonds pas. Il y a quoi comme jour férié l'armistice ? C'est tout ce que je connais ? C'est pas la fête des morts ? Euh... 11 novembre, bah c'est forcément la fête des morts, ouais. L'armistice, ouais, c'est ça. Ouais, l'armistice. La fête des morts. Ok, c'est celui que j'ai dit. Ouais, ouais. Mais pas fête, F-A-I-T-E-S, hein. Fête F-E-T-E, hein. Faites gaffe ! Parce que fête des morts, ouais. Oh, ça devient glauque après. Non ? Bonne journée. Vas-y, vas-y, c'est des questions simples. C'est des questions simples. On commence par un truc tranquille. Deuxième Guerre mondiale, les dates. On est 45, on n'a pas non plus les débiles, hein. Bah non, bah... Tu serais surpris les réponses que j'ai, hein. 7 x 8. Oh là là. Là, ça devient compliqué. 8 x 8, on est sur du... 42. 56. Dis pas des bêtises derrière, là. Il a bon, lui. Elle est loin, elle est rentrée. En quelle matière t'es bonne ? En français. En français ? Histoire. Pas de maths. Pas de maths ? Histoire, alors. De l'armistice ? Ah bah juste, c'est quoi, c'est... Je sais jamais laquelle c'est. Non, c'est pas. On fait le jour férié, mais c'est tout. Tu connais juste le jour férié ? Ouais. Mais lequel dans l'année, je sais plus. Non, c'est pas septembre. Il y a un truc en septembre, t'es sûr ? C'est pas plus tôt novembre ? L'armistice. C'est pas plus tôt novembre ? Si, hein. Y a pas de septembre. C'est l'armistice, non ? Ici ? C'est ça ? Ça, je suis vraiment pas bon, par contre. Ça, t'es vraiment pas bon ? Ouais, ouais. Les questions d'histoire un peu... Bah si, si je suis dans une deuxième guerre mondiale, tu le trouves direct ? Oui. Ah voilà ? C'est niveau CM2, hein ? Oui, non, mais écoute, ça se voit que je manque de confiance ou pas ? Attends, tu sais quoi, je vais regarder, là. Si j'en ai pas une pour... Regarde pas les réponses comme ça. Je vois que t'essaie de tricher, mais... 8 x 7. Euh... Oh putain, celui-là, il me... 54. Vas-y, je te laisse une deuxième chance. Ah putain. 49 et 7, et 8. 56. 56. Pas mal, la deuxième chance, pas mal. C'était 54 ou 56 à chaque fois, je... On est bon, là. C'est le seul, hein. C'est le seul, t'es sûr ? Le 8 x 7, c'est le seul. 7 x 6. 42. C'est le seul. C'est ça, hein ? Ouais, ouais, c'est ça, ok. T'as vu comment tu mets dans le doute ? Ouais, ouais, je te mets dans le doute, là. Euh... 120... Ah ! 9 x 13, tu m'as dit 121. T'es sûr ? Bah, je sais pas, 10 x 7... 10 x 13, 130. Moins 9, 121. Bah, tu m'as eu. Ok, parfait. Ça fait 117, hein. Non. Bah si. Putain, moins 13, j'ai fait moins 9. Oh ! Honte à moi, celle-là, tu la mets pas. Ah bah, je vais totalement la mettre celle-là. Ah non ! Ah si ? En plus, mon raisonnement totalement fou. Non mais il était trop bon ton raisonnement. J'ai juste inversé les chiffres. Écoute, bah parfait. L'hôpital des Etats-Unis. Washington d'ici ? Non. Vas-y. Saint Washington. Saint Washington ? Oui. T'es sûre, hein ? T'es sûre ? Je suis pas sûre. En plus, j'y suis allée, mais euh... Bon, je vais rester sur ça. Tu restes sur ça ? Je vais rester sur ça. Capitale de la Suisse ? Euh... Ah non, non, je l'ai sur le bout des doigts. En plus, je suis Suisse. Je ? Genève. T'es certaine ? Oh non, c'est un peu... J'avoue, j'ai peut-être un peu cherché. Je suis nulle en plus en Géo. Tu penses que sur trois, t'en as combien, là ? Deux. Ok. Deux, je pense. Si je te dis que t'as pas la moyenne ? Aïe, ça fait mal. C'est dur. Non, après, je suis nulle en Géo, alors... T'es prête ? Oui. Sept fois huit. Dix-huit, ouais. Ben, dix-huit. Sept fois huit, dix-huit. Cinquante-dix. Cinquante-quatre ? Je sais pas. Quarante-huit. Ok. T'es sûre de toi ? Quarante-deux, quarante-deux. Six fois sept. Quarante-fait, quoi. Voilà, quarante-sept. Cinquante-sept, Louis ! C'est à quelle matière que t'es douée ? En sport. En sport ? Quand je parle pas. En art plastique. En art plastique. Ouais, j'ai pas de question d'art plastique. J'ai une question de Géo, si tu veux. Oui, oui, oui. Ouais. Si je te dis, la capitale du Brésil. Brasília. C'est pas... Je sais que c'est pas Rio, donc... Ouais. Ouais, bah bien joué. Très chaud, très chaud. Merci le foot. Capitale du coup de l'Australie ? Euh... Canberra. Ouais, ouais, c'est ça. Elle fait pas réussir à vous plier, hein. Sept fois huit. Euh... Cinquante-quatre. Non. Non. Je l'ai piégé ! Je l'ai eu ! Je suis mis en maths ! Je l'ai eu ! Tu veux te rattraper ? Ouais. Allez, sept fois six. Quarante-deux. C'est vieux, c'est vieux, c'est monté. Pas mal. C'est passé, c'est passé. En plus, c'est du tac au tac. Oui, bah du copu, hein. Bravo. Tu m'as eu. Tu peux rentrer en CM2, par contre, t'es pas encore prêt pour la sixième, là. C'était question de sixième, ça ? Bah, c'est... Je comprends tout, mon CM2. Je comprends... Vas-y, une autre, une autre. Je peux pas finir sur ça. Bah, putain, attends, parce que j'en ai pas d'autres, là. T'es... Attends, j'en ai pas d'autres. Anglais... En plus, il écoute les réponses depuis tout à l'heure, lui, là. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ma femme me dit tout le temps, t'es bon en maths, t'es bon en maths. Non, mais si tu sais, c'est les femmes. Elles te... Ça, fais gaffe, hein, parce que tu vas avoir des commentaires, hein. Oh, putain. Non, mais lui, il peut briser ma carrière en tout, là. Sur tous les points. C'est même pas lui qui monte, c'est moi qui monte. Alors, c'est moi qui vais briser ta carrière. Hé, hé, hé. Oh, putain, hé. Tu veux répondre à celui-là ? Vas-y. Y a pas les réponses ? Bah, non, y a pas les réponses. Mais attends, même moi, je sais pas y répondre. Mais si, hein. C'est que des... C'est que des tiers. Bah, vas-y, alors. Logiquement, 2 tiers plus 5 tiers plus 7 tiers, ça fait 14 tiers. Ouais, mais les résultats, du coup ? Bah, tu divises 14 par 3. Ah oui, ça fait combien ? Je sais pas. On est nase, hein. On est des vrais billes, mec. Putain, c'est fou. Mais la vraie question, c'est, est-ce que ça nous a déjà servi, ça ? Je sais pas, toi. Parce que même dans mes fiches d'impôts, j'ai pas ça, quoi. La capitale de l'Australie. C'est, euh... C'est, euh... Non, non. Canberra, c'est autre chose. Ouais, c'est Canberra, ouais. C'est Canberra, ouais. Ouais, il a l'air chaud, ouais, il a l'air chaud. La capitale du Brésil. On va se dire. Chaud, chaud. Ouais, on se complète. Ouais, c'est ça, en fait. Le but, c'est juger les mecs. Ah oui, crache-moi le dessus. Ouais, il se complète, mais il crache dessus. Ouais, ouais, non, mais là, il a pas mes questions, il me crache dessus, c'est fini, quoi. La capitale de la Suisse. C'est... c'est pas Genève, c'est, euh... Lyon. Non, c'est Sion. C'est sûr ? Non. Vas-y, complète-le. Ouais, je l'ai pas celle-là, je vais pas le faire. Non, c'est... c'est pas la haie ? C'est Berne. C'est Perne. Ah, Berne, oui. C'est pas des teubés, mais au final, les capitales, on galère, hein. Regarde. Allez, continue, continue, là. Après, il y a un point le revenu. T'en veux d'autres ? T'en veux ? Allez, allez, tiens, tu sais quoi ? Je vais même fouiller. T'es bon en quelle matière ? Vous êtes bon en tout, en fait. Non, on se complète. Capitale d'Australie ? La Belgique. Madrid, c'est quoi ? Non, ça, c'est Espagne, Madrid. Attends quoi ? La capitale d'Australie, c'est la Belgique ? Oui, Belgique. Ouais, non, mais c'est ça. Vraiment ? Ouais, ouais, ouais. Capitale de Paris ? C'est la France. Ok, non, mais c'est très bien. Merci. Bah, t'es prête pour rentrer en CP, là, actuellement. Et je rentrerai en troisième. Merde. Bah, t'as besoin de ça, je pense, hein. En fait, c'est mes profs, ils sont nuls, voilà. Bah, ouais. C'est bon, on a gagné ? On a gagné quoi ? Le droit de retaper le CM2. Tu veux te rattraper ? Allez, une dernière. 7 x 8. Non, mais vraiment, c'est les deux trucs où je suis nul. Euh, 7 x 8. 64. Combien ? 64. Non, je sais pas. C'est certain ? Non, non, non. Tu as une seconde chance. Ce jeu compte sur tes doigts. Euh, 7 x 8. 48. Je sais pas. Je suis tellement nulle. 56. Ouais, c'est entre les deux. Bah, vas-y, vas-y, prends des autres trucs que les maths. Je fais honte à mes origines. C'est quelle origine ? Algérien. Algérien et Algérien, ça compte bien ? Bah, les Arabes sont bons, en maths, logiquement. Ok. Vas-y, tu me dis stop. Stop. Allez. Ha, c'est des calculs ! Oh, bah, regarde, il y a un qui est entouré pour toi. Mais non, mais t'as des réponses. Qu'est-ce que l'exode rural ? Non, mais vas-y, c'est là, ça, là. C'est facile, toi. Bah, ouais, c'est facile. C'est pas quand Moïse, il... C'est quoi ? Exode rural. Exode rural, t'as dit quoi ? C'est comme Moïse, il parle à la campagne. Tu te fous de ma gueule. Bah, oui. En vrai... En vrai, tu vas chercher ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle a dit qu'on se ressemblait pas. Nous deux ? Ouais. Ah ? Ouais, tant mieux. Bah, euh... Pas sympa, ça. C'est quoi ? Dernière question. Allez. Tu l'auras pas. Si, tu l'auras peut-être. En plus, c'est ton milieu. Le corps humain, il est composé à combien pourcentage d'eau ? Il faut le chiffre exact ou pas ? Bon, allez, à 5%. Bon, 65. Bah, t'as le chiffre exact, hein. Ah, mais il est trop chaud, en fait, hein. Tu sais pas comment je sue en dessous, mais euh... Tu m'as mis en pression, là. C'est vrai ? Là, je dois être à 60% d'eau. 60% ? J'ai perdu facile 5%. Capitale de l'Australie ? Cambia. Pas mal. Pas mal, pas mal. Capitale de la Suisse ? C'est Genève, non ? Non. Tu sais pas Genève ? Peut-être, hein, peut-être. Moi, j'ai le chance que t'as pas mal, hein. Ouais ? Ouais ? Ou alors, c'est Berne. C'est Berne. C'est Berne. Il sait même pas ce que c'est. C'est, 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 c'est. Le corps humain, il est composé à combien de pourcent d'eau ? C'est 95, ouais. 95 d'eau ? Non, bah non, c'est pas besoin. Moi, je dirais 70, 80. 70 ? En même temps, t'as quoi dans 80, même ? T'as quoi dans le corps ? Les os ? Les muscles ? Les muscles ? 100. 100 ? Ouais. Du coup, t'es sur 2,95 ? Non, pas du tout. 5, non ? De combien ? Pas 5, putain ouf. C'est trop compliqué, ça date. Et bah, bon courage, euh... Pour... Pour tout. Ouais, merci. Les gars. Allez, je nous donne un facile pour vous rattraper. Non, tu sais pas. 7 x 8. 48. Non, 6 x 8, 48. 7 x 8, 56. Non, 6 x 8, 42. 6 x 8, 48. 5 x 8, 48. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. 48 et 8, 56. Bon, en dessous. Pas mal, hein ? À d'autres, là, ça y est, là, maintenant, vous faites... On fait le test, on fait le test. Ok, ok. Le corps humain, il est composé à combien de pourcentage d'eau ? 70%. Euh, non. 80%. Oui. 80% ? On a que de l'eau dans le corps ? Bah, tu crois qu'on... Là, je suis déçu, là. On transpire, on pisse. 60%, alors j'étais au-dessus. Ah, allez, c'est pas mal. Ah, c'est peut-être 70% de... Je pensais que c'était 70%. On a diminué, hein. Je pense qu'on ne boit plus assez. Moi, j'aurais dit 80. Non, c'était 70% il y a une trentaine d'années, hein. Je peux t'assurer. On a vu 60-65, nous. Ouais ? Ouais, ouais, ouais. Ça me parie plus. 60%, ouais, il reste 40% de sang, de chers, de... Facile. Vous êtes prêts pour entrer en CM2, c'est bon ? Non, non, je veux pas. Je vais finir dans une vidéo, ça va être n'importe quoi. Bah oui, tu vas complètement finir dans une vidéo. J'espère que t'es bon en cut, hein, parce que... Mais tu vois, en fait, j'ai regardé des sciences. Tu vois, je voulais poser des questions de science, et en fait... C'est quoi cette question ? Bah voilà, et c'est de la science, ça. Il n'y a aucune question de science, en fait. C'est que des trucs d'écologie. Pour monter une côte, il vaut mieux choisir un grand pignon. C'est quand même fou de poser ça à des enfants. Ils ont pas de pignon sur les vélos à cet âge-là. C'est quoi un pignon ? Je sais même pas ce que c'est un pignon. Parce que ça... tu pédales plus vite comme ça. Enfin, t'as moins de résistance, parce que le pignon est plus petit. S'il est plus gros, la chaîne est plus zinotante, donc faut pousser plus fort. T'es sûr, hein ? Ouais. Mais en fait, je pense qu'on est trop loin dans la réflexion. Ouais, ouais. Ces M2, ils ont un pignon et c'est tout. Ouais, c'est pas faux. Qu'est-ce que t'as pas compris ? De quoi ? Si t'avais un rêve, ça aurait été beau. Monsieur pignon ? Non, deux, c'est pas faux. Ah, c'est pas faux, bah je l'ai aussi. C'est quand même l'autre. Eh oui. Je t'ai dit qu'est-ce que t'as pas compris. Pas faux, ouais. C'est pas faux. Si le cut est bon là, on pourra faire un truc. On pourra faire un truc comme là. Vas-y, on la refait naturel. Vas-y. C'est pas faux. Qu'est-ce que t'as pas compris ? Oh, j'ai la ref, là. Je fais mes révisions pour rentrer en CM2, j'ai besoin d'aide. J'ai une question, du coup. 7 x 8. Non mais vas-y, vas-y. 56. Tu vois, tu vois, stresse pas, tu l'as tranquille. La capitale de l'Australie. Non mais c'est pas Sydney, c'est l'autre. Mais je sais pas ce que c'est. C'est pas mal déjà, tu sais que c'est pas Sydney, hein. Franchement. Et ta pote est sous ta gueule alors que... Tu connais la réponse. Ouais, capitale des Etats-Unis, du coup. Non, non, bonjour. C'est Washington d'ici. Putain, voilà. Tu vois, ça y est, t'es prête pour rentrer en CM2. T'as pris des cours ? Ouais. J'ai un Becherel. Regarde. Putain, trop bien. Eh, attends. T'es forte en... T'es forte en vocabulaire ou quoi ? Enfin, en grammaire, du coup ? Je suis une bille, hein. Merci. On vous a balancé pour m'aider à réviser. Du coup, je pose des petites questions pour mes révisions. D'accord. Géo pour commencer, tranquille. Faciles ? Elles sont faciles. Toutes mes questions sont faciles, c'est du CM2. CM2. Ouais. La capitale de l'Australie. Bah... C'est... La capitale de l'Australie. Melbourne. Comment ? Melbourne. Melbourne. Et vous avez dit ? Sydney. Sydney. Ok. Canberra. C'est Canberra ? C'est Canberra. C'est Canberra. Canberra. Et bah... 7 x 8. 7 x 8. 7 x 8. Il y a de la triche là-bas, hein. Bah, il faut tricher. C'est parce qu'enfin, on est... Comment ? On est pris de surprise. Bah, ouais. Bah, je serais incapable de répondre comme ça, genre. Ah bah, vous voyez ? Là, je fais le malin, mais j'ai cherché toutes les réponses sur internet avant. Ah bah, tout à fait. C'est bien. Attends, tu sais quoi ? C'est moi qui vais poser les questions. Non, bah, vas-y, vas-y, pose-moi les questions. Tiens, prends le micro. Hein ? Prends le micro. C'est dur. Ah, français. Tu peux pas faire de ce là-bas ? Ce que tu t'appelles Pierre. Français. C'est trop facile, ça. Ah, c'est bien, celui-là. Surligné en bleu les COD et en rouge les COI. What ? Attends, je... Oh, putain. Les COD, les COI, ça va être chaud. Ça, ça a flingué des générations, ça. Attends, attends, attends. La souris surveille le chat. Attends, c'est quoi déjà ? C'est une fin de vidéo. C'est bon, on arrête là. On arrête là. Fin de carrière, déjà. C'est une fin de carrière et une fin de vidéo. Au paiement d'objets directs. Qu'est-ce qui surveille le chat ? C'est la souris. Donc la souris, c'est le COD, là. COD, je crois que c'est ça, hein. Qu'est-ce qui surveille ? Voilà. Et COI, c'est... COI, mais je sais pas. Tu sais quoi la COI, toi ? Non, c'est quoi ? C'est COI ? COI ? COI ? Oui, mais comment on le détecte ? Oui, on l'a tous, la DEF. Comment on le détecte ? Tu sais quoi ? Je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là. Parce que... On va vraiment passer pour des débilos. Moi, je vais te foutre, mais que la moitié du visage. Je te foutrais que la moitié du visage. Eh bah, moi, je... Un quart du visage. Je suis toujours la femme social. Mais je te serre un, ça. La social... Tu veux me serrer la main ? Bah, écoute. Je te serre la main. Attends, attends. On va aller poser des questions. On va aller poser... Déjà, on va poser les mêmes questions, voir s'il va trouver. Bah tiens, ouais. Vas-y, viens voir. En plus, j'ai un nouvel acolyte, maintenant. Bonjour Mathieu. Sous quel type de régiment règne Louis... Croivet, bâton, bâton, bâton ? Et c'était totalement simple. Louis XVIII et Charles X. Il y a eu un Louis XVIII ? Bah, faut croire. Une République. Faux. Ok. Là, il n'y a aucun moyen de vérifier. J'ai les réponses au début, là. Tiens, on a le guide des parents. Attends, attends. Tiens, tiens-moi ça. Corriger page 36. C'est toi le nouveau. Corriger page 36. Ah, les gars, on est en train de faire un truc incroyable, là. De chez où ? C'est la A. C'est une monarchie. Eh, c'était évident. C'est faux. Je ne savais pas. Ah, j'étais seconde. Vas-y. C'était quoi les autres questions ? Il fuit, il ne veut plus de bonnes réponses. Quels sont les trois... Voilà, pourquoi tu ne m'as pas posé ça ? C'est quoi les trois tas de loups ? Bah, solide, liquide, gazeux. Bah voilà, pourquoi je ne t'ai pas posé ça, tu te connais la réponse ? Bah, justement, un peu de... Oh, bah... C'est parti.